Il m'a regardé, il l'a regardé vers mon mari, il a dit, lui, il l'a nommé par son prénom, a de très bons organes. Là, je lance mon mari et moi. Il a dit, lui a une très bonne santé. Il a lutté. Alors, mon mari a dit d'emblée, il dit, vous voulez un don d'organes? Le médecin fait signe que oui. Mon mari lui a dit, prenez tout ce que vous voulez parce que nous, Louis, c'est un exemple d'amour, de bonté, de générosité et de solidarité entre toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Et cet enfant-là avait été sensibilisé par Diane lors de son attente de cœur poumon en Californie. Il regardait la télévision et il me disait, maman, penses-tu qu'elle va l'avoir, son cœur poumon? Penses-tu, maman, qu'elle va l'avoir? Alors, à tout moment, il s'est formé. Il avait 14, 15, 16 ans à ce moment-là. Alors, pour lui, c'est une joie quand il a su que Diane avait eu son cœur poumon. Et maintenant, aujourd'hui, on nous demandait de faire la même chose. Et notre fils a donné neuf transplantations. Ses yeux, ses deux poumons, son cœur, ses deux reins, son foie. Et on m'a demandé, va-t-il, le fémur pour une grève qui était urgente? Je voudrais parler un petit peu avec Diane parce que je vais vous demander de vous lever. Diane, vous êtes consciente que votre courage et cette longue attente et la détermination dont vous avez fait preuve a influencé par la suite plusieurs personnes. Oui, je m'en suis aperçue. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé la fondation. Puis, que ces gens-là, il y a juste le premier couple, c'est que, je ne sais pas si j'ai eu un contact avec, mais les autres, je les connais tous. Et on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Madame, la fin dernière, je ne me rappelle pas son nom, je me rappelle qu'elle nous a téléphoné. C'est malheureux parce que dans certains hôpitaux, les médecins savent faire l'approche. Puis dans d'autres, c'est comme on dit, les gens ne sont pas aussi humains dans d'autres. C'est difficile. Et présentement, nous, à la fondation, on a à Gaspésie des bénévoles qui travaillent dans des hôpitaux, qui ont formé un comité, justement, pour approcher les malades. Ils sont tous, il y a un psychologue, il y a un anesthésiste, il y a des infirmières. En tout cas, puis ça s'appelle Fondation Diane Hébert, section Gaspé. On espère en créer un peu partout pour les préparer, ces gens-là, pour aller, justement, demander les organes. Pour que le choc soit moins difficile. Oui, bien, je crois qu'il faut qu'on sache dire les mots, puis savoir être humain avec ces gens-là, parce qu'ils vivent une épreuve. Fernande, est-ce que vous avez cherché ensuite à savoir à qui avaient servi ces organes? Mon mari et moi avons vraiment eu le besoin de savoir, pas les noms, on ne veut pas les savoir, mais savoir si les greffes étaient faites. Parce que moi, j'avais donné trois conditions, prenez ce que vous voulez, je souhaite bonne chance à toute l'équipe qui va transplanter, et bonne chance aux receveurs. Et je n'ai, et nous nous sommes sentis rejetés du milieu médical. J'ai eu la chance de connaître une greffée, votre urin, puis une greffée, votre foie. Mais pourquoi vous vous êtes sentis rejetés du milieu médical? Parce que nous nous avons demandé où le centre de transplantation, je suis de Québec, où est-ce que ça a été fait. On nous renvoie à Métro Transplantation. Mon mari a demandé verbalement à Métro, et on nous a dit, écrivez-nous, nous avons écrit à Mme Burke, peut-être qu'elle a quelque chose qu'elle ne peut pas nous dire. Je ne sais pas, mais nous nous sommes actuellement, c'est que ma famille, mes trois enfants, mes trois fils, me demandent, « Maman, qu'est-ce que tu as fait avec mon petit frère? Où est mon petit frère? On ne sait pas si ça a réussi. Personne n'a donné, personne n'a dit merci. Personne, personne, sauf le foie et un rêve. » Alors c'est le temps, vous l'avez en direct ici, Mme Burke. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Mme Burke n'est pas la seule coordonnatrice de garde. Ça fait partie de nos fonctions et responsabilités d'écrire à la famille par la suite. Maintenant, c'est une démarche qui n'a pas été instaurée dès le départ, dès le début de la coordination, parce que vous savez que le bureau de coordination, il y avait une coordonnatrice pendant cinq ans, 365 jours par année, avec de l'aide à temps partiel. Donc c'est impossible de donner d'excellents services. Maintenant, nous sommes trois et ça me surprend que vous n'ayez pas reçu notre lettre, parce que nous écrivons toujours aux équipes médicales qui s'impliquent pour les remercier, et aussi à la famille pour leur dire quels sont les organes qu'on a pu utiliser. Et en général, on leur dit, on leur glisse un petit mot sur le type de receveur qui a bénéficié de cette greffe-là. Il est arrivé parfois que les lettres ont été adressées à la mauvaise adresse ou avec le mauvais code postal. Ça nous est revenu ou parfois jamais aussi. Alors écoutez, je pense qu'il s'agit là plutôt d'un malentendu parce que nous remercions fidèlement les familles et nous sommes ouverts à leur coup de téléphone suite à notre lettre. En 30 secondes, Thérèse? Tous ces jours après, je me suis présentée au pavillon de métro-transplantation, Alexandre va de sèvres. J'ai eu une lettre de métro-transplantation qui me disait que tout ça avait été prélevé. Je crois que pour la famille, pour un don d'amour, parce qu'un don d'organe, c'est un héritage, c'est un don d'amour, c'est un cadeau d'espoir, une étincelle de vie qui va vivre en d'autres personnes. Nous, on l'a donné, c'est un héritage. Ça ne nous appartient plus. Mais je pense que merci venant de la personne qui l'a eue, simplement écrit sur une lettre. Merci. Je ne veux pas savoir qui, mais dites-nous au moins si vous êtes heureux. Dites-nous-le. Votre message va être entendu, Thérèse. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Il y a des gens qui vont vivre un grand suspense. Il y a des cœurs qui vont battre, parce qu'il y a des chanceux qui vont gagner de belles sortes d'argent. Vous les verrez à votre écran ou sur votre divin. Et oui, des gagnants à la télé, des gagnants à la maison. Ou ça, à l'autocuiz les mardis 20h30. Cette magie noire qui me prend jour et nuit. Offrir Black Magic, c'est offrir un voyage au pays de la magie. À l'occasion de Noël, George Zomphir vous offre sa musique envoûtante et apaisante. Zomphir interprète pour vous 15 grands succès de Noël, enregistrés avec chorale et orchestre complet, lors d'un spectacle à la magnifique Basilique Notre-Dame de Montréal. Fêtez Noël en musique. Charmez votre famille et vos amis. Zomphir Noël à la Basilique Notre-Dame. Sur cassette et disques compacts, en vente maintenant. Chame Télévite vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Débutant en affaires au Nouveau Carrefour, au câlin, se veut la touche finale de votre élégance. Spécialiste dans le bas de toutes sortes, vos jambes pourront être irrésistibles et ce, dans toutes les tailles. Suite à la promotion, un an de coiffure vague gratuite. Les gagnantes sont Huguette Saint-Pierre du Salon de Trois-Rivières, Juliette Noiseux du Salon des Galeries du Cap et Lise Mongrain du Salon de Trois-Rivières-Ouest, situé au Nouveau Carrefour. Toute l'équipe de vagues, le prête à coiffer, profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Le beau vitre d'auto a maintenant une nouvelle sécure sale au 10-30 Rutibo à Cap-de-la-Madeleine. Le beau, c'est le pro des accessoires pour auto. On fait aussi le remplacement de votre pare-brise, et ce, selon les normes du manufacturier. On est aussi spécialiste dans l'installation des toits ouvrants, radio d'auto, téléphone cellulaire, et nous n'avons que des marques réputées. Nouveau à la Plaza de la Mauricie, Histoire d'eau. Profitez du temps des fêtes pour visiter notre nouvelle boutique. Venez découvrir un vaste choix de produits de parfumerie de qualité et des accessoires de salle de bain et de décoration. Laissez-vous gâter par votre boutique Histoire d'eau de la Plaza de la Mauricie. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires HMTD8. On va maintenant parler à Thérèse Lafortune. Thérèse Lafortune, que je vais ménager un peu parce qu'elle a une laryngite, mais Thérèse tenait à être ici aujourd'hui pour témoigner de ce qu'elle avait vécu. Thérèse qui a accepté qu'on prélève les organes sur son frère, qui est décédé à la suite... D'une hémorragie au cerveau. D'une hémorragie au cerveau. Et bon, on va vraiment vous ménager, Thérèse. Mais je veux que vous ajoutiez ce qui correspond le plus à ce que vous avez vécu à la suite de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ça me fait vraiment de la peine parce que j'aurais tellement des choses à dire. Mais à la suite, l'écoute des autres. Moi, je pense que j'ai été très respectée là-bas, dans un hôpital de Los Angeles. Alors, c'était dans une salle de soins intensifs en neurochirurgie. Et je pense que ce qui me revient le plus souvent, qui est très réconfortant, c'est que quand mon frère est décédé, c'est-à-dire que quand ça a été reconnu cliniquement, qu'il était décédé à 10h le vendredi saint, à ce moment-là, vu que j'avais fait la signature des dons d'organes, on a remis son corps en vie, si je peux m'exprimer ainsi, là. Parce qu'avant, son corps était très froid. Médicalement, je ne peux pas expliquer ça, là. Mais pour une personne qui est mourante d'une hémorragie au cerveau, on la conserve en tout cas en-dessous du degré normal de température. Mais dès qu'il a été déclaré mort cérébralement, son corps est redevenu chaud. Et puis, j'ai eu la... je ne peux même pas dire que j'ai eu la permission. Je suis restée avec lui de 10h le matin jusqu'à 5h le soir, parce que la transplantation... les transplantations avaient lieu le soir. Qu'est-ce qui vous habite comme émotion à ce moment-là pendant ces heures-là? Et là, c'est que moi, j'étais assise à côté de son lit, j'étais penchée sur lui, et puis tout ce temps-là, j'avais l'impression que lui, il se vidait de son énergie. Il me la donnait à moi. C'est comme il me donnait de la vie. Même aujourd'hui encore, quand j'ai besoin de force, je peux facilement retourner à ces moments-là que j'ai trouvés très précieux. À aucun moment, j'ai été dérangée par le personnel infirmier ou médical. Au contraire... On a respecté ça beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis il y a un médecin qui m'a dit, c'est très beau ce que vous avez fait. Et spontanément, je lui ai répondu, je souhaite une chose, c'est que les personnes qui vont recevoir les reins de Lucien, en même temps qu'ils reçoivent un peu de sa bonté, ils vont devenir automatiquement de meilleures personnes. Et est-ce que par la suite, c'était important pour vous de savoir qui a reçu les reins? Alors, il y a les reins, les yeux, la peau pour les grands brûlés et des os. Et pour les personnes qui ont reçu les reins, quelques jours après la transplantation, j'ai reçu une lettre du don d'organe de la Californie me disant qu'il y avait une dame de 27 ans et une dame de 36 ans qui vivait et que les transplantations avaient été un succès. Et qu'elles avaient donc reçu aussi, en même temps, un peu de bonté de votre frère. Elle t'aime, j'espère. Puis aussi, c'est que souvent, je pense à elle, puis j'aimerais... Ça fait cinq ans maintenant, puis je pensais au début que c'était un désir fou comme ça, mais j'y pense encore aujourd'hui. J'aimerais ça les revoir. Ça serait important pour vous, les voir, les connaître. Alors, j'ai dit que je ne vous garderais pas trop longtemps, je vous donne une chance. Il y a madame ici, vous dites que vous êtes réticente, vous, à signer le permis de conduire. Oui, puis disons que je reviens à ce que la dame, elle a dit tout à l'heure, qu'elle n'était pas très contente du côté médical. Bon, moi, ce n'est pas la question médicale ou tout ça, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations. On parle beaucoup, beaucoup du receveur. Bon, qu'est-ce qu'il prend après comme médicament, pour le garder en vie et tout ça. Mais on ne parle pas du donneur, qu'est-ce qu'on fait, quels tests on fait, pour vraiment arriver à la conclusion que cette personne-là, où il n'y a aucun espoir de vie. Et ce que le Dr Vaillancourt a dit tout à l'heure, ça ne vous satisfait pas, vous en gardez des inquiétudes? Bien, quand on vit une expérience, comme j'ai déjà vécu, OK, d'accord, une erreur médicale, moi, je pense qu'on est un peu réticents, d'accord? Mais si, par exemple, on se donnerait la peine de faire une émission à la télévision, au lieu de parler du receveur, de parler uniquement du donneur, peut-être prendre juste un mannequin et faire une similitude, et dire aux gens qu'est-ce qu'on fait pour en arriver à la conclusion que cette personne-là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Bien, Dr Vaillancourt, voulez-vous revenir là-dessus? On n'a pas de mannequin, là, puis il nous reste plus de temps. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour la rassurer? En 30 secondes, c'est un sujet qui a été étudié largement, entre autres, au niveau de l'Association médicale canadienne. Plus, du coup, d'experts médicaux et aussi non-médicaux se sont penchés sur la détermination de la mort cérébrale. Puis, ils ont fait beaucoup d'expérience, et on a pu dépister, on a pu déterminer certains examens fiables qui permettent de décréter une mort cérébrale. Je pense que ça a été fait sérieusement. Mais il y a toujours des gens qui vont rester avec un doute, ça, je les comprends aussi. Alors, on va s'arrêter là-dessus, ça va se continuer dans notre studio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à bientôt. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain à Claire Lamarche, les oubliés du temps des fêtes. Cuisine santé, conseils pratiques. Des recettes toutes simples, toujours délicieuses. Un merveilleux tourbillon de saveurs avec bon appétit du lundi au vendredi, 11h. Chaine Télévite, une station du réseau PVA. Bon après-midi, mesdames et messieurs. L'exploitation de la centrale nucléaire Gentilly 2 est temporairement suspendue depuis samedi pour au moins une semaine. Un problème d'isolation électrique au niveau du rotor de l'alternateur. C'est un équipement non nucléaire relié à la turbine serait en cause. Et ce n'est pas encore cette semaine que le centre-ville de Trois-Rivières sera débarrassé de la façade des immeubles incendiés et la rue des Forgeries ouverte. Le procureur de la famille Scalia, propriétaire des terrasses du Platon, a obtenu que la requête en démolition déposée par la ville ne soit plaidée que vendredi. Les Scalia ont commandé d'ici là une contre-expertise sur la solidité des façades qu'ils voudraient pouvoir conserver le cas échéant. Le juge a accordé cette remise, non sans adresser quelques remarques, sur la lenteur à agir dont fait preuve l'intimé. Les détails et d'autres nouvelles à 18h. En direct du Studio A de Télé-Métropole, cette émission de Bonhumeur. Voici vos animateurs, Michel Louvain et Claude Saussière. Allô ! Bonsoir ! Voilà ! Salut Claude ! Salut Michel ! Mon Dieu, t'es en forme ! Ben oui ! Ben oui, c'est la dernière semaine avant Noël ! Bonsoir les gens, comment allez-vous ? Oui ! Bonsoir à la maison, où soyez les hôpitaux, les gens nous regardent partout. On a de la belle visite, les gens de l'âge d'or, les Augustins de Valleyfield ! Oui, ils sont là, là ! Allô ! Oh mais vous n'êtes pas seuls, on a des gens, le regroupement folklorique, voyons ! Mon Téléthon va rentrer dans le corps. De quel endroit ? De Ville-les-Laurentides ! On en avait dit quelques-uns, oui ! Mais il y en a des gens de Laval, je pense, hein ? Laval, puis Montréal sont tous mélangés, là ! Montréal, c'est les gens bien faits de Bonhumeur ! On va s'asseoir ! Oui, t'en as besoin, t'en as besoin, je pense, un petit peu ! Oui, je suis un peu fatigué, là ! Comment ça s'est passé ? Compte-nous ça ! Je pense que tout le monde le sait, hein ! À tous les ans, dans ce temps-ci, c'est le Téléthon pour 7600 bénéficiaires, des gens, des malades chroniques et des personnes âgées de la ville de Québec et des environs ! Puis, hein, c'était le Téléthon, le Téléradioton, du Noël du Bonheur ! Diffusé seulement à Télé4 Québec, pour toute la région, là, qui couvait par Télé4, c'est ça ? C'était pas vu à Montréal ! Et imagine-toi qu'en pleine récession, les gens sont généreux ! Nous avons terminé à 584 000 $, mesdames, messieurs ! Plus que l'an dernier ? 25 000 $ de plus que l'an dernier ! Bravo ! Félicitations, merci à la générosité des gens de la région de Québec ! Ils sont incroyables ! Bonne fleuve, oui ! Je te jure qu'on a eu tout un spectacle avec les artistes, et je veux dire merci aussi aux artistes et toute l'équipe ! Ça, ça a duré 13 heures, Michel ? 13 heures ! Mais je te jure qu'on a rendu 7600 bénéficiaires très, très, très heureux ! Mais la peine de sacrifier un petit peu ta voix pour aujourd'hui, c'est ça ! Mais là, je n'ai pas de voix, mais les gens comprennent ça, je suis sûr que les gens comprennent ça ! Moi, il y a une chose qu'on aimerait saluer, j'ai des petits points à saluer, mon cher Claude, c'est qu'à l'hôpital Notre-Dame, elle nous regarde sûrement, c'est une amie de nous maintenant depuis 5 ans, toi, tu l'as connue parce que... Ben, depuis l'automne, elle est là presque toutes les semaines ! Elle nous garde de gâteaux, puis de tourtières, puis de tartes aux pommes ! C'est Mme Simone Gariepi qui est à la chambre 70-49, Mme Gariepi, toute l'équipe de bonne humeur vous dit, on rétablisse ça ! Oui, voilà, on a hâte de voir ! Simone ! Chère Simone ! À l'hôpital Sainte-Élisabeth de Metta-Bechouane, c'est la fête à Mme Flore Gauthier, c'est Gaétane qui fait dire bonne fête, j'ai oublié de marquer votre anniversaire ! Bonne fête, chère madame, mais tenez-vous bien, à Longueuil, sur la rue Cadillac, Dame Irène Paquette, à 100 ans aujourd'hui ! Bien, bravo, bon anniversaire également ! Bravo ! Une semaine avant Noël, Michel, j'aimerais rappeler aux gens que, oui, c'est une semaine avant Noël, c'est le temps des festivités. Oui, on prend un petit verre, c'est permis de relaxer, mais attention, il ne faut pas resquer sa vie en automobile, ni celle des autres, il y a Nez Rouge qui est là disponible pour vous dans toutes les régions du Québec. Voici les numéros, si le soir, le moment venu, vous n'avez pas sur vous le numéro, faites le 4 à 1, Belle Canada, va vous donner dans votre région le numéro de Nez Rouge, il y a des milliers de bénévoles qui sont prêts à vous aider pour éviter qu'on prenne des chances avec sa vie et celle des autres. Ne prenez pas de chance. Voilà, c'est là, c'est disponible, et n'oubliez pas de faire un don, hein, si on va reconduire Nez Rouge, là, prenez-vous pas pour donner la valeur que ça vaut. Regarde-moi ce beau cadeau. Oui. L'an dernier, elle présentait ce disque à tout le monde, et c'est un succès. Avec la voix qu'elle a, c'est un classique des cantiques de Noël. Moi, je l'aime assez. Ouais. Je l'aime assez. C'est pas le seul. Tu sais qu'en fait de semaine, j'étais en train de me monter des cassettes, parce que là où je vais passer le temps des fêtes, il n'y a pas de disque compact, alors j'ai plus le compact, j'ai monté des... Puis avec quel disque, tu penses que je faisais des extraits? Le disque de joie? Ben oui. Je suis pas sûr que ça va jouer pendant la période des fêtes, et quel beau cadeau a donné à quelqu'un, hein, les chansons de Joanne Louin. Elle est accompagnée d'une chorale qui a pour titre la chorale Les voix de l'île. Les voix de l'île. D'habitude, ils sont 100 personnes dans la chorale, mais aujourd'hui, il y a de la place que pour 36 dans notre petit studio A. Alors, on va nous faire un classique des cantiques du temps des fêtes, Sainte-Nuit. Mesdames, Messieurs, notre ami Joanne Louin. Aux nuits de l'île, sainte-nuit, dans le ciel, lâche-lui. Dans les chants, tous vos enfants, dans les chants, tous vos enfants, Les souples dans les pures et vrais, le brillant cœur à mes anges, Aux nuits de l'île, sainte-nuit, dans le ciel, lâche-lui. Aux nuits de l'île, sainte-nuit, dans le ciel, lâche-lui. Confiant dans la gloire des cieux, où ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus, en échange, leur suivit. En Amélie, sainte-nuit, dans les chants, tous vos enfants, Et Jésus, en échange, leurve d'autres jours, Les âmes, la même mission, leurve d'autres jours, Et Jésus, en échange, leurve d'autres jours, Sous-titrage ST' 501 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 Tant de désouvrir, c'est-tu ça? Est-ce que le Père Noël, il va venir chez Elisabeth? Oui, il va venir. T'as une petite idée de ce qu'il va apporter dans son gros sac pour toi? Regarde-moi pas. C'est au Père Noël qui va demander. C'est toujours mon âme qui a la garde. Dis-le, qu'est-ce que le Père Noël va t'apporter cette année, Elisabeth? Donne-nous une petite idée. C'est quoi? Allez, vas-y. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Les enfants ont le don de dire des choses qu'ils n'ont jamais dit, jamais de leur vie. C'est le fun, ça. Que fais-tu à Noël? Un jeu de cartes va t'acheter un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Toi, Joanne, que fais-tu? Nous autres, ça va être en famille. Oui. À Noël. Et ensuite, Elisabeth va passer un jour de l'an chez papa. Oui. Normal. Et puis, moi, je m'en vais en France avec mon copain, mon copain français. Fais-tu la popote, toi? Un peu. Vas-tu la faire pour les fêtes? Oui, oui, oui. La dinde avec la farce, sauce au canneberge. Mais le voyage en France, est-ce que c'est pour le nouvel album déjà? Non. Ce voyage-là, c'est un voyage en famille, la famille de mon amie. Mais je retourne au mois de février pour faire le mixage de mon prochain disque en février. Il ne faut pas être gêné de le dire. Paroles et musique, toutes les futures chansons de ce disque au printemps par Écrits, Paroles et Musiques de Joanne Blouin. Toutes? Bien, oui. Toutes? Toutes? Qui d'autre ne sont pas? Non, c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de télévision et de choses cette année. J'ai vraiment pris l'année pour écrire mes nouvelles chansons. Parce qu'il faut dire une chose, l'autre, choisir des chansons pour un long jeu. Tu peux en écrire 25, puis il y en a juste 12 qui vont faire sur le long jeu, même pas 12. Mais pour une interprète comme Joanne, en plus, c'est de se dire, en plus, ça sera les choses que j'ai écrites. Le défi a été augmenté tout le temps. Quand on interprète une chanson déjà connue, une belle chanson, qui n'est même pas connue, mais qu'on sait que c'est une grande chanson, l'écrire en plus, et la musique aussi, c'est un défi, Joanne. Oui, oui. Tu as fait pion un peu, hein? Oui, un peu, un peu beaucoup. Arrête de regarder maman. Tu peux me regarder un petit peu, moi aussi. C'est vrai, non? Il paraît que tu avais hâte de me voir. Moi, je pensais avoir un gros bec. Pas eu de bec, rien. Même pas à la salle de maquillage. Madame se faisait coiffer. On n'existait plus. Puis moi, je lui offrais de la prendre sur mes genoux. Ben oui, très indépendante. Même que vous laissez son fauteuil. On ne s'appelle pas Édouardo. Non, Édouard. Joanne, tu vas aller te prendre place. Pendant que tu prends place, parce que tu vas nous faire une belle chanson. J'aimerais ça dire un beau merci à la chorale. Parce qu'on va parler d'eux, là, nous. Pendant que tu prends place, on a bien des choses à dire pour les remercier de leur belle visite. Oui. Si tu veux, avec la belle Élisabeth. Hein? Oui. Viens t'asseoir ici, mon cher Tho. On va parler un peu de cette chorale extraordinaire. Au début, ils sont supposés être une centaine habituellement, mais ici, on manque un peu d'espace. Alors, ils sont une... C'est parce qu'ils ont fait... Ils ont une cassette sur le marché avec de belles chansons de Noël. Chanter Noël, c'est ça. Ils sont ensemble depuis sept ans, sous la direction de Joël Nadeau-Poulin. Oh, je ne savais pas que c'était un poulin. Oh. Ah, tiens. Cet été du 24 juin au 5 juillet, ça veut dire cet été 92, ils seront en France pour représenter le Québec, mesdames et messieurs. Ils ont fait une cassette et je pense qu'on peut se la procurer. Vous n'avez qu'à téléphoner à Télé-Métropole, vous n'aurez pas le temps de prendre note du numéro de téléphone et en haut, on va vous donner tous les détails. Ils accompagnent notre Joanne dans une chanson qui a pour titre... Adesté, fidélèse. Mesdames, messieurs, les voix de l'île et la belle voix de Joanne Blouin. Les voix de l'île et la belle voix de Joanne Blouin. Les voix de l'île et la belle voix de Joanne Blouin. Les voix de l'île et la belle voix de Joanne Blouin. Les voix de l'île et la belle voix de Joanne Blouin. Les voix de l'île et la belle voix de Joanne Blouin. Sous-titrage ST' 501 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 collection, ça coûte 5 $. Alors, s'ils vous montrent des petits cadeaux, là, ça se trouve un peu partout. Ou dans un Bon Noël, comme tu le disais avant l'émission. Dans un Bon Noël, ou s'il y a un petit bébé qui vient de naître ces jours-ci, là, c'est le temps de passer. Broche. Broche. Peigne. Pour les amoureux. J'ai hâte d'arriver à Marteau. Marteau. Essaye. Dans la... Oui. Aimes-tu les histoires, les voyages, les aventuriers? J'ai reçu, il y a quelques mois, la vie de Jacques Cartier. C'est une odyssée intime, je vais vous dire pourquoi. Et c'est Georges Cartier, qui est un arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils métissé. Dit-il. Dit-il. Mais il semble que ce soit... Vrai. Je crois que c'est un quartier. Oui. C'est un quartier et c'est un navigateur également. Alors, il nous propose un aventurier, un matelot, un capitaine, un mari. Jacques Cartier avait une femme qui habitait Saint-Malo, avec qui il a vécu 60 ans, à qui il retournait toujours, qui a été la base de toutes les possibilités d'aventure. On nous raconte, par le jeu, en fait, dans une partie du livre, c'est Jacques Cartier qui explique comment il a pu monter sa première expédition. Oui, c'est un roman. Basé sur des faits historiques. C'est d'histoire. Ah oui, c'est d'histoire. Mais c'est je qui parle. C'est Jacques Cartier en 1534, lors de son premier voyage. Ce sont ses trois premiers voyages. Et on a une carte géographique. Et il nous promène dans notre fleuve et dans nos petits villages. Il nous présente les Indiens tels qu'il les a vus. Et ça part de son journal intime à lui. C'est très personnalisé. Mais en même temps, il nous ramène au Jacques Cartier contemporain qui regarde ses voyages avec des yeux du 20e siècle. Il compare la vitesse des voiliers. Il compare les bois, les forêts, les hivers et tout ça. C'est très, très, très intéressant. Évidemment, si vous êtes épruditoire, vous allez aller vérifier ça. C'est que ça, c'est le début d'une chaîne. Tu vas à la bibliothèque, tu ouvres les atlases, tu retrouves les noms des villes et tout ça. Très, très intéressant. L'éditeur, c'est le jour. Facile à trouver. Les mammifères de chez nous, je suis certaine que vous ne connaissez pas, je vais vous poser la question à la maison. Le condylure étoilé. Toi, connais-tu ça, le condylure étoilé? Non, mais je ne l'ai vu, je ne peux plus le voir. Je ne peux jamais le voir. C'est l'image qui va se regarder. Le condylure étoilé. Il y a une belle coiffure. Toi, tu le connais, Daniel? C'est quoi, c'est un rongeur? Quelle sorte d'énergument. C'est une petite taupe, c'est dans la variété des taupe. C'est où les yeux? C'est comme aveugle. Ça, c'est son nez. Il y a de la fleur au bout, c'est son nez. Alors, c'est une petite bête qui pèse entre 35 et 75 grammes. C'est tout petit, qui a une pourrure très dense, qui vit dans la terre. Oui, puis Daniel dit qu'elle en a déjà vu, mais où est-ce que les chats les laissent un peu partout? Ça a l'air d'un autre, maladie transmise sexuelle. Oui. Bien, qu'on dit l'autre. Moi, je ne comprends pas qu'on ait empêché Daniel de parler de ses chats tantôt, quand on monte. Bien oui, c'est une petite belle déroilé. Mais moi, je sais... Bon, je vais encore vous parler des chats. C'est extraordinaire ici. Mais est-ce que c'est un méchant, ça, ce condignure-là? Non, c'est tout petit, tout petit. Alors, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des animaux qu'on ne connaît pas. Du moins que moi, je connais un an qu'on connaît, bien sûr, les chauves-souris. Mais c'est les animaux d'ici. Les animaux d'ici. Ah, c'est bien. Et on nous explique son habitat, sa nourriture, sa vie de famille, ses mœurs, comment il s'accouple. C'est formidable. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre cours, si vous êtes allé dans le Nord, le fameux loup-servier? Hein? Moi, j'en ai déjà vu. C'est un loup, c'est un vrai loup. Non, c'est pas un loup, ça s'appelle un loup, c'est le lynx du Canada. C'est énorme. Alors, on nous explique ce que c'est que cette bête. Regarde, c'est dans la famille des chats. Ben oui, c'est pour toi que je l'ai choisi. Gardez-moi cette bête. C'est beau, hein? Qui mange 200 lièves par année et qui, évidemment, suit la population des lièves. Alors, c'est un très beau livre. Le vocabulaire est précis. Il y a un glossaire à la fin pour toi, là, qui a mis les mots justes. Excellent. Tout est vérifiable dans les dictionnaires. C'est pour apprendre à connaître notre propre... Ce sont les mammifères. Héritage, hein? C'est les éditions Héritage? Les éditions Héritage, collection Nos Richesses. Ça c'est à peine 30 secondes pour ton héroïne, 1991. Oui, mais tant que Anna, là, c'est une jeune femme qui vit dans la jungle, il va s'en dire, qui vit parmi les animaux. Et un jour, elle rencontre un animal qu'elle n'a jamais vu. C'est un petit monsieur qui est un explorateur. Alors, le monsieur la ramène, elle, avec tous ses amis, dans sa ville qui est en Angleterre. Et là, ils vont libérer les gens, les animaux au zoo. Puis là, il y a toute une aventure. C'est bien, bien, bien amusant. Elle ne fait pas de conditionnement physique, là? C'est pour les bonnes... Non, elle est très amoureuse. Elle a le bras de la mince. Oui, elle a le retour à la campagne. C'est ça. Elle a un beau petit manteau et... C'est aux éditions du Seuf. Oui, c'est aux éditions du Seuf. OK, merci. C'est un cadeau de Noël. Merci, Dominique. Il y a une entreprise en Californie qui croyait bien avoir résolu mon problème... Excusez, le problème existentiel de ceux qui ne sont jamais arrivés, comme moi, je l'avoue, à programmer correctement, et pour que ça marche, la fonction d'enregistrement de leur magnétoscope. C'est le VCR+, dont on nous rabat les oreilles depuis un bout de temps. Moi, j'ai fait une campagne pour qu'Yves aille explorer tout ça. Il paraît que ça nous permettait, ça permettait à quiconque, nounou ou pas, d'enregistrer des émissions favorites moyennes à la composition d'un simple code, comme celui dont il vous a parlé au début, qui est long, mais qui est simple. L'idée est absolument, mais alors là, merveilleuse. Dans la pratique, peut-on dire, peut-on en dire autant, Yves, de son application? Oui et non, tu vois. Ah ben non, dis-moi pour ça. C'est que si on l'utilise avec un appareil récent, oui. Bon, récent comme dans... Récent comme à partir de 1987, où les derniers modèles fabriquant 1987 jusqu'à maintenant. Et ils nous donnent la liste? Ça présente à peu près pas de problème, oui. Quand on achète, on peut vérifier la liste. Alors, quand on achète l'appareil, ils donnent une liste derrière ici. Il y a un code, bon, alors ça correspond à notre appareil, et on l'insère à l'intérieur, puis là, on peut servir du VCR+, sans problème. Mais avec les appareils qui ont été fabriqués avant 1987, on a un petit peu plus de difficultés, parce qu'ils étaient programmés pour quelques canaux seulement. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a certains appareils qui ne comportaient que 12, d'autres 14, d'autres 16... Donc, ça ne marche pas pour les rouleaux de tir, pour les 10, 78 tours, pour ça. Ah, mon Dieu, non. Il n'y a rien à voir avec ça. Il n'y a pas de papier d'air, non. On va faire. Non, et encore moins, ça ne fonctionne pas avec les appareils qui ne sont pas dotés d'un système à l'infrarouge. Alors, les vieux malintoscopes à bouton, c'est bien évident. C'est parce que les commandes sont envoyées par une lumière infrarouge. C'est ainsi que fonctionnent les télécommandes sans fil. Alors, que voulez-vous que je vous dise? C'est de même que ça fonctionne. C'est ça. Quand tu veux allumer, il faut que les petites rouges... Ce que c'est, finalement, c'est un programmateur instantané. C'est que quand on entre un code à l'intérieur, toutes les coordonnées de l'émission s'y trouvent automatiquement. C'est-à-dire que quand on parle de coordonnées, on parle de l'heure, du jour, de la durée de l'émission, du canal en question, etc. Là, on n'a pas indiqué tout ça. Tout se fait... Non, pas du tout même. C'est merveilleux. Alors, dans leur publicité, on racontait qu'on ne devait à peu près composer que 4 chiffres, alors que dans certains... En fait, je regarde, j'ai consulté le téléhoraire. Non, pas plus que ça, mais même 8, peut-être davantage. En tout cas, 8, j'ai vu 8, mais c'est tout un code. C'est tout un code à vérifier, puis c'est pas facile de faire remarque. C'est quand même pas la plus grosse difficulté, parce que si on compare à la programmation avec les télécommandes sur les appareils, ou le faire manuellement sur un magnétoscope, ça simplifie quand même la vie. Mais c'est qu'un 8 blanc, puis un 8 noir. Oui, alors c'est la raison pour laquelle Louise Cousina fait une espèce de petite chronique ici. Oui. Et elle a eu de la difficulté, elle a fait venir le monsieur qui s'occupe de promouvoir l'appareil, puis il est allé chez elle, et il paraît qu'il a mis quand même pas mal de temps à essayer d'arranger les choses. Elle a un vieux système? C'est parce qu'elle avait un vieux système? Non, c'est pas qu'elle avait un vieux système, c'est qu'il y a eu comme une espèce d'erreur dans la programmation des codes. C'est la presse canadienne qui s'occupe de programmer les codes. La presse canadienne aurait pris, ce serait chargé, aurait décidé, pour toutes sortes de raisons, d'associer des codes à plusieurs stations, plusieurs logos de stations de télévision. Alors comme des 4, des 10, des 20, un exemple que je donne, des 22. Alors évidemment, il y a comme certains quiproquos, là. Il donne le même code pour, par exemple, tous les postes d'un même réseau qui diffusent en même temps telle chose, sauf que c'est différent. Alors il fallait qu'il y ait un code pour chacun, même si c'est le même réseau qui programme la même chose. Et à cause de ça, pendant les deux prochaines semaines, y compris, il inclut cette semaine, on va avoir de la difficulté, encore une fois, à programmer avec ça, pour les gens qui l'ont à la maison, soyez patients. Ça, c'est pour les télés horaires ordinaires du Télépresse, par exemple, ou du Journal de Montréal. C'est pas les fabricants de la télécommande? Non, c'est pas. Non, absolument pas. C'est ceux qui ont fait les codes. Non, normalement, oui, c'est ça. Non, pas du tout, même. J'ai téléphoné aux télémédias, ceux qui font TV hebdo, je pense. Oui, c'est ça. Et ils m'ont dit, eux qui prenaient leur temps, que leur TV hebdo ne comporterait les codes qu'à partir du début de février 1992. Quand ce sera au point. Voilà, c'est ça. Ils vont faire en sorte, eux, qu'en principe, on va attendre, on verra bien, que quand ils vont lâcher l'information, ça devrait fonctionner à tout coup. Bon, mais le problème, Yves, tu l'as dit toi-même, toi, qui es bon là-dedans, en plus, t'as passé deux heures en fin de semaine. Deux heures, j'ai passé deux heures en fin de semaine. À essayer quoi? Parce que d'abord, avant que ça devienne facile... C'est parce que j'ai deux appareils. Il faut que je dise que j'ai deux appareils. C'est qu'avant que ça devienne facile, il faut que tu rentres ta petite machine compatible. Il y a des données à entrer. Si la caméra, bon, là, peut saisir, vous allez voir que dans la partie du haut du VCR+, il y a une espèce de petit coffret sous lequel il y a des boutons. Et là, ces boutons-là permettent de rendre compatible le VCR+, que j'ai dans les mains, avec le magnétoscope que l'on possède à la maison. Donc, il y a quelques opérations à faire. Des opérations qui peuvent être longues, dépendant du type d'appareil qu'on a, mais qui ne sont faites qu'une fois, il faut le dire, à la décharge de l'appareil. Ça n'est fait qu'une seule fois. Puis on connaît tous quelqu'un, Yves, comme toi, qui peut venir nous aider. Oui. Et faire pendant qu'on travaille. Ben, c'est-à-dire que c'est un produit, là. Ben, tu, je ne sais pas. Après ça, tu fais juste, toi, faire l'écart. Que je charge un tarif horaire ou quelque chose comme ça. Pour en vendre trois, c'est-à-dire. Tiens, qu'est-ce que... En échange d'un gémeau, j'irais bien, moi, te l'envoie. C'est-à-dire que je vais l'assurer. Non, mais à l'intérieur, il faut dire aussi qu'à l'intérieur, il y a des... Je dis une fois, ça, c'est important. Il y a des piles et lorsque les piles ne sont plus bonnes, il y a une autre pile à l'intérieur qui va garder les informations en mémoire pour nous permettre, pendant quelques minutes, de faire le changement. Non, OK. Absolument pas. Ça vaut 89 $, ce truc-là. En général, moi, je l'ai acheté... Je ne dirais pas que j'ai gagné l'Intérieur, mais c'est... Oui, il y a des endroits où on peut l'avoir à Rabais. C'était en Ontario, donc c'était des dollars ontariens. C'est 79, je pense. Mais il y a plusieurs magasins qui le font. Tu sais, c'est en 75 et puis en 95. Fonctionne-t-il. C'est ça, ça n'est pas. Mais j'ai attendu la chronique de... Ça devrait fonctionner. Mettons que je vais chez toi une de ces fins de semaine et que le programme, je ne pense pas qu'il y ait de problème, à moins que ton appareil soit incompatible. Non, mais... Encore là, on ne le sait pas. Alors, avant d'acheter, je pense qu'il faut consulter, aller dans les magasins d'électronique et regarder si votre appareil fait partie de la liste de codes... C'est ta vraie question. Carmen ne comprend pas, et moi, non plus, comprend pas. Parce qu'il y a deux chances. Tu dis que c'est pas sûr encore jusqu'au mois de février pour certains. Pour une heure, pour la codification seulement, ça... Donc, de toute façon, on n'a pas sur les canaux, là. Ça va traîner de la patte pendant deux semaines encore pour... C'est pas un beau cadeau de Noël à faire, parce que les gens ne pourront pas s'en servir tout de suite. C'est pas un bon... d'après moi, c'est pas un bon cadeau de Noël à faire avant un mois ou deux mois. Retarder Noël. Retarder Noël. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ça a l'air aussi compliqué que de programmer normalement nos vidéos. C'est ça. Une fois. Une fois. Au début. Alors, là, si... Si on met... Et Daniel a un petit peu raison. Si on met deux heures à s'intéresser au VCR+, on pourrait mettre 20 minutes à s'intéresser à notre propre appareil. En tout cas, c'est... De toute façon, l'émission est en reprise à 10h30, tous les soirs. Écoute, Yves, moi, je te demande, quelque part, au mois de février, de revenir nous en parler. Oui. Hein? Oui. OK. On va voir si ça va bien. Beaucoup. D'accord. Merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, moi, je vais vous donner un numéro de code tellement simple. Ça commence par le 1-800-3600-4362. Il va même me l'écrire sur le chandail. C'est ça. Alors, ça s'appelle la tête sur le bio. C'est le concours qu'on fait d'habitude, qu'on va faire dans 5-6 minutes, la fin, le dernier lundi du mois, il n'y en aura pas. Il y en aura une, on ne sera pas là. Puis, on se dit que ce soir, on a un bon 10-12 minutes. Oh, 15 à 18 minutes. On ne te l'avait pas dit, c'est ça? On déborde ce soir pour que Stéphane se fasse prendre la tête sur le bio. Alors, vous avez le droit, où vous soyez, de composer et de lui proposer à peu près n'importe quel col. Tant, genre, orthographe, le nom des longs propres, tout ce qui se trouve dans le petit Robert, dans le discours Robert. Vous avez tous les droits possibles. Mettez-vous en ligne, téléphonez. Pour le moment, on va vous parler de tout ce qui permet de réparer les gaffes du temps ou de la nature. Alors, vous savez que ça existe déjà, la chirurgie esthétique, pour avoir une belle peau et tous les traitements qui vont avec. Vous pouvez avoir un nouveau nez. Vous pouvez maintenant avoir un nouveau VCR+. Bon, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, on pense maintenant que c'est possible de se faire blanchir les dents et que ça va marcher. Ça se parle beaucoup. Carmen, on y en a parlé. Elle a vérifié auprès de sources nommables et innommables. On a consulté beaucoup de dentistes, un dentiste de Gérard-Marie, un dentiste de Carmen, un dentiste très privé. Non, t'as pas connu. Je n'en crois rien. Explique-moi dans quelles circonstances, parce que le pape ne voyage pas avec le menu frottin. Je n'ai pas voyagé avec le pape. Oui. Merci, menu frottin. J'ai voyagé en avion du pape. C'est quand Paul VI, que vous appelez, c'est légèrement la souris Niquette, d'ailleurs. C'est légèrement la souris Niquette, d'ailleurs. C'est légèrement la souris Niquette, c'est agréable. Paul VI, c'est agréable. Quand il a commencé, c'est le premier, vous vous rappelez, qui s'est mis à voyager un peu à travers le monde et il empruntait des avions de l'Italia. Et l'avion qu'il empruntait assez régulièrement, on le refaisait de l'intérieur, mais c'était toujours le même. Et il y avait une plaque dans la cabine de première classe marquée « Cet avion est utilisé par SS Paul VI régulièrement. » Et je suis allé à Rome une fois et j'étais assis devant la plaque. Donc, vous lisez l'italien couramment? C'était écrit en français, en anglais et en italien. Et j'ai fait ça. Regarde, il y a 30 secondes. Oui, mais... Mais Paul VI n'était pas dans les bagages. Ce sont les seuls rapports que j'avais entretenus avec le pape, je comprends bien. Ce sont les seuls que j'ai souhaité entretenir. Mais décrivez-moi un peu la piscine de Julie Handel. Alors ça, c'était très spectaculaire, il y en avait trois. Il était le nom? Il y avait une piscine... Ah non, écoutez. Il y avait trois piscines en terrasse. Il y en a une qui était remplie de ménuphars. Une autre qui était une sorte d'immense aquarium. Et une autre est remplie de poissons, nus, évidemment. Et une autre pour les humains, nus. Une dernière seconde, Cézanne. Oui, bon. L'avion du pape, le pape, il ne voyage pas dans les lignes commerciales. Il est lourd, c'est pas bien. Il n'y a pas d'avion, le pape. Le Vatican n'a pas un avion... Non, il prend toujours un avion d'Alitalia. Et n'importe qui qui a regardé les nouvelles... Ou il vole par ses propres moyens. Mais c'est moins fréquent, hein? C'est moins fréquent. Bon, comment étais-tu habillé? Quand quoi? Pour voyager dans l'avion du pape? Bien, je t'ai habillé en homme. Ah non, d'accord. C'est l'anguillera. Quel est-ce que c'est le mensonge? Le mensonge, c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas, Raquel Welch. Raquel Welch. Pour aucune raison particulière, mais c'est votre instinct, votre sixième sens. Je ne sais pas, je trouve qu'il aurait dû normalement plutôt être attiré par ces chevaux-là. Il y a lui-même quelque chose de... De chevalin. De chevalin. Chevalin, d'accord. Il tient un peu de la licorne. La clinière. De la licorne. C'est la licorne. Moi, je dis qu'il n'a pas voyagé dans l'avion du pape parce qu'il se souviendrait de sa tenue au moment du voyage parce qu'il est très, très préoccupé de son élégance, de ses vêtements. Et avec Jacques Languiland, il ne parle que de chiffon. Ah bon? D'accord. Alors, je rappelle, je rappelle les trois informations de Renaud Mirois. Un, j'ai refusé de tourner avec Raquel Welch. Deux, je me suis baigné nu dans la piscine de Julie Andrews. Et trois, j'ai voyagé dans l'avion du pape. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disait si merveilleusement bien George Burns, mesdames et messieurs, à 80, on a tout appris. Le seul problème, c'est de s'en rappeler. George Burns. C'est bon. Le numéro, les deux vérités et ensuite le mensonge. Ben, Suzanne Lévesque, sèche, j'ai voyagé dans l'avion du pape. Quelle preuve on a posé bien. Ben non, ben mon billet, je te montrerai. Non, mais je t'assure, il voyage, il loue des avions de l'Italia. Et j'ai refusé de tourner dans un film de Raquel Welch parce que j'ai eu peur. Bien, le miroir, c'est... Et je me suis baigné dans la piscine de Vite-sur-la-Carte. Ben, pas de Vite-sur-la-Carte de Julian Andrews, je m'habillais. 15 personnes ont trouvé un de nos plus mauvais menteurs. Trop honnête, trop honnête. Oui, oui, oui. Les meilleurs sont mal. On fait une pause, on revient tout de vrai. On a un vaste choix d'électroménagers encastrables, dont les produits Smeg. Transformez votre décor avec la plaque de cuisson à vitesse variable Modern Made. Alliez performance et design avec le réfrigérateur Amana. Meuble Bernard Limoges, maintenant trois adresses pour vous servir. Rue Frégan, Chawinigan, Boulevard des Récollettes, Roi-Rivières et 313 rue L'Oranger, Cap de la Madeleine. Des circulaires, il y en a. Cependant, une seule mérite de votre attention, celle de Oudébaudet, la circulaire des vraies aubènes. Entre autres, cette semaine, chez Oudébaudet, des tercifs abaissés formules ultra-puissantes, format 2 litres, 1,99 $. Papier hygiénique, cotonel, 8 rouleaux, 1,99 $. Céréales pour bébés, pablum, boîte de 227 grammes, 1,99 $. Enfin, la cliquette concentrée, format 425 millilitres, 12 pour 29,99 $. Oudébaudet, au bon soin, au nouveau carrefour à Trois-Rivières-Ouest pour de vraies économies. Prenez la route des économies et venez vite chez la Pérade Ford Mercury pour la grande liquidation 91. Présentement, la Pérade Ford Mercury a plus de 30 modèles de véhicules 91 en inventaire et vous les offre à prix super avantageux. D'ici le 20 décembre, venez faire l'essai des véhicules 91 Ford et Mercury et des nouveaux modèles 92. Vous courez ainsi la chance de gagner un voyage pour deux personnes en Floride d'une semaine, incluant l'avion, l'hôtel, le transfert et les taxes. Oui, avec la Pérade Ford Mercury, vous êtes plus que jamais sur la route de l'économie et des vacances. Mesdames et Messieurs, notre Père spirituel à tous ici, Jacques Languira, est avec nous aujourd'hui. Vous savez, vous savez, Languira, je le dis, mon Père spirituel et... Vous êtes audacieux là, vous là. Non, c'est un peu vrai, parce que vous savez que vous êtes l'image même, si on oublie les sourcils, de mon Père. Non, non, c'est vrai, mon Père est Jacques Languira, c'est sosie. Mais oui, c'est étonnant, hein, c'est bien. Vous vous sentez bien avec moi? Ah, je suis très, très, très bien, oui. Vous avez eu de bons rapports avec votre papa, c'est très bien, je m'en réjouis. Alors, est-ce que vous êtes un bon menteur? Oui, ben, je fais de la radio depuis longtemps, hein, moi. Vous savez que vos deux collègues ici ont dit qu'ils étaient convaincus d'avoir trouvé votre mensonge. Déjà, oui. Oui, ah, oui, oui. Veux-tu que je te donne un indice, Patrice? Non, on va attendre un petit peu, oui. Non, mais quand il ment, les sourcils lui frisent. Oh, j'aurais... Oh, il le frisent! Alors, mon Dieu, ça fait longtemps que vous mentez, M. Languira. Je laisse faire vos trois affirmations. Voilà, eh bien, j'ai joué, je vois, comme ça, sur un disque avec Yves Montand. D'accord. Oui. On la fait l'émission ou on la fait pas. Ah, c'est tellement sombre. Alors, mes téléfilms ont été censurés par Mme de Gaulle. Hum? J'en ai d'autres, là, pas. J'ai commencé le dressage du chien de Donald Sarlene. D'accord. Suzanne, une minute. Bon, moi, je sais que vous êtes très chien et que vous, vous, vous avez... Non, mais il... Non, mais c'est dit de façon gentille. Moi, je suis chat. Oh, oui, c'est ça. D'autres sont chiens. Moi, je suis chien. Mon vétérinaire est chat. En tout cas. Oui? Oui, il a pu faire faire les chats. Toi, il a l'air. Ça parle aux sartans. Vous avez un gros chien, puis votre gros chien fait des ravages dans Westmount. Toutes les vieilles dames de Westmount sont folles de votre chien. Bon, ça, je crois ça. C'est l'histoire du disque avec Yves Montand. Ah, très facile. Alors, racontez-moi tout. Très facile. La compagnie Desca, à un moment, a entrepris de faire une série de disques. Ça frise. Oui, c'est ce que j'avais remarqué aussi. Oui, c'est ce que j'avais remarqué aussi. De quel côté? Ah, non, non. Ça tourbillonne. Ah, non, non. Ah, 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 ah. Entrepris, s'ils vont se faire prendre, tu vas voir. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Parlez! Un maelstrom, peut-être. Parlez! Alors, la compagnie des ouvrages, tu vois, et le narrateur de ces disques-là, c'était des disques pour enfants. Ils se jouaient de contes pour enfants. Et il y avait plusieurs personnages. Des contes pour enfants que Yves Montand aurait enregistré. Il enregistrait des chansons pour enfants, mais des contes. Des contes chez Desca. Des contes chez Desca. Des cas chez Desca. Descathéuné. Trois disques seulement, et moi, j'ai joué sur le premier disque, et j'ai joué, j'ai joué... C'est pas trop honorable. C'est pas trop honorable. C'était l'histoire de Jeanne d'Arc, et tout ce que j'avais à dire. C'était l'anglais, l'anglais qui, après qu'elle fut morte sur le bûcher, disait, nous avons tué une sainte. Je sais que j'ai été obligé de travailler mon accent anglais pendant un bon moment pour m'avoir, je suis assez impressionné. Bon, dites-moi, le chien de Donald Sutherland, que vous avez commencé à le dresser, vous avez arrêté parce qu'il vous a mordu, ou quoi? Non, pas du tout, ça s'est passé à Montréal, au Summit Park, où je vais régulièrement avec mon chien, je vois arriver Donald Sutherland avec son chien, très jeune chien. Et il est accompagné de quelqu'un, puis il était un peu impatient avec le chien, etc. Et puis il voit que je ne manoeuvre plus avec, bon, mon chien, il a fini par comprendre le bon sens. Il m'a dressé, il m'a dressé. Alors, j'ai donné quelques conseils à... Bon, moi, sur ce fameux disque avec Yves Montand, une petite légende enfantine pour les enfants, l'histoire de Jeanne d'Arc, ça m'apparaît bizarre. Non, ce n'est pas une légende, c'était des contes et des... C'est incastucieuse, hein? Non, mais c'est moi qui me suis trompé par... Oui, mais il faut répondre, par exemple. Veux-tu me reprendre? Non, non. Non, non. Non, mais il rit, mais parle pas. Non, mais il rit, mais parle pas. C'était des contes, des histoires, puis des histoires, c'était l'Histoire de France. En tente, ça évolue dans une deuxième série, il y avait des contes, etc. Mais il n'y en a fait que trois montants. Ah oui, c'est ça. Je pourrais vous expliquer pourquoi, c'est une longue histoire. Beaucoup trop longue pour ici. Oui, les téléfilms, on connaît, Madame de Gaulle, Tante Yvonne, qui était très, très peu sur la même longueur d'onde que vous. Mais qu'étaient ces téléfilms que vous faites et qu'elle refusait? Eh bien, j'ai participé à une entreprise curieuse qui a été, je l'ai déjà mentionné ici, la première coproduction franco... Oui, c'était aussi votre mensonge à l'époque. C'était mon mensonge à l'époque. Je n'ai pas fini de l'user. Il a bien marché la dernière fois, alors. Il a bien marché, on l'a essayé. Et Tante Yvonne avait trouvé que c'était trop marchant? Non, non, c'est qu'on avait fait une série en Polynésie. On l'a fait pour la Suisse, la musique, etc. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Suzanne, qu'est-ce que c'est le mensonge? Le mensonge, il n'a jamais fait de Jeanne d'Arc avec Yves Montand, depuis le début. Non, le début, vous êtes convaincu. Il ne sent plus le roussi depuis longtemps et ça n'a rien d'avoir eu Jeanne d'Arc. Il n'a jamais travaillé avec Yves Montand de sa vie. Tante Yvonne, je crois ça. Donal-Satollon, je crois ça. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais chante à Yves Montand. Puis il est mort, en plus, c'est facile. Alors, je rappelle donc les trois d'affirmations de Jacques Languiran. Un, j'ai joué sur un disque avec Yves Montand, pardon. Deux, deux de mes téléfilms ont été censurés par Madame de Gaulle. Et trois, j'ai commencé le dressage du chien de Donald Sutherland. On cherche le mensonge et on pote. Et comme le disait si bien, Confucius, mesdames et messieurs. Pour travailler à la bande des six, il faut avoir le cerveau dans un état critique. Et mon Dieu, que je ne dirais pas sur cette édition-là, par exemple. Si personne n'a pas de voir la histoire, 10 à la deuxième et 12 à la troisième, il faut deux vérités, M. Languiran. Et on sait de votre mensonge. Mes deux vérités, on va commencer par en bord. J'ai commencé le dressage du chien de Donald Sutherland. Oui. Bon, d'accord. Il savait que je l'avais reconnu, mais j'ai fait semblant et poliment de ne pas le reconnaître pour m'occuper uniquement de son chien. Il a beaucoup apprécié ça. D'accord. Ensuite, mes téléfilms ont été deux censurés par l'anglais de Gaulle. Oui. Maintenant, j'ai joué sur un disque pour enfants chez DECA, mais c'était avec Pierre Larkier. Mais là, c'est quand même pas mal. Mais plus personne connaît Pierre Larkier. Ah oui. René au miroir et Suzanne Lévesque, avec véhémence, ont défendu la thèse du mensonge et personne ne les a suivis. Six personnes ont créé du militaire pour le coup. Merci à tous les trois que c'était le spectacle. À demain pour un autre détail de m'enchaîne. Ils ont pas créé ça. Ah! Ils ont pas créé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tant que président d'honneur, je vous invite à utiliser Opération Nez Rouge. Ben voyons, j'ai appelé Nez Rouge parce que c'est moi qui tiens les rênes. Bye-bye! 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 Cette année à Noël, le goût du jour, des cadeaux d'Hernigris, ce dont j'ai envie aujourd'hui. Le goût du jour, des services bien commodes et des endroits fameux pour fêter ensemble. Le goût du jour, une ambiance chaleureuse, un look complètement renouvelé. Le goût du jour, 95 commerces et boutiques pour les cadeaux de toute la famille. Le goût du jour, le nouveau carrefour. Carrefour, Carrefour Archambault, ouvert 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Archambault Musique, un choix sans pareil de cassettes et de disques compacts pour combler tous les goûts. Archambault, la meilleure sélection de partitions musicales populaires. Archambault, la plus grande maison de livres et magazines de la région. Archambault, ouvert 7 jours, 7 soirs, 3760 Boulevard des Porches, Trois-Rivières. Si tu veux vraiment voir le Père Noël, il faut te concentrer sur ce que tu cherches. Une fillette et un facteur font un merveilleux voyage autour du monde. A la recherche du Père Noël, mercredi 20h. A la recherche du Père Noël, mercredi 20h. A l'occasion de la recherche du Père Noël, mercredi 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous êtes qui? Si je vous disais Mme Saint-Jean, ça vous ferait un drôle d'effet, hein? Non, je suis la femme de ménage. Marilyn, dis mon nom. Marilyn? Eh oui, madame, comme l'autre. Je prendrais vie à café. Ah, bien, je regrette qu'on n'en a pas du tout, hein? Dommage. Mais si vous marchez un petit coin de rue, là, il y a un petit restaurant juste sur le prochain coin. Vous vous dites, vous vous recevez un plaisir, j'en suis certaine. Tant pis. Euh, vous dites, Henri... Pardon, M. Saint-Jean, il n'y a rien laissé pour moi? Bien, dites-moi, vous vous faites payer, vous. Bien, vous me prenez pour qui? Non, non, je pensais un petit mot. Il avait dit qu'on se reverrait. Il y a votre nom, votre numéro de téléphone, il vous appellera. Allez, venez. Ah, vous êtes sûre que je n'avais rien oublié, là? Non, non, je pense que j'ai tout. Ah, mon manteau. Ah, bien sûr. Faut pas vous mettre dehors comme ça, ça nuirait à la circulation. Ah, vous croyez que je vais pouvoir trouver un taxi? Il n'y en passe à une minute. Vous aurez qu'à lever votre jolie petite main, puis vous aurez la barre du choix. Bon, bien, c'est tout, hein? Ah, vous direz, M. Henry, que... est infiniment reconnaissante, que vous attendez son appel et que vous avez bon espoir de le revoir bientôt, c'est ça, le François, hein? Oui, c'est ça. Oui, très bien. Vous savez, depuis tantôt, je me demande à qui vous me faites penser. À Marilyn? Non. À ma mère. Bye! C'est ça, bye! Oui? Je vous dis que vous ne courez pas vraiment après la plus intelligente, hein? Honnêtement, Marilyn, je ne leur demande pas leur quotient intellectuel. Mais, euh, elle était jolie. Si on veut. En tout cas, moi, je ne comprendrai jamais que vous couriez après des gens comme ça, alors que vous avez tellement besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous comprenne, M. Henry. Ça, c'est tellement vrai, Marilyn. C'est de Mme Solange, on vous avait besoin. Je le sais que vous ne voulez pas l'admettre. Mais au fond de vous, vous le savez très bien. Vous écoutez pendant des heures. C'est avec elle que vous avez trouvé vos meilleures idées. Regardez-vous, là, maintenant. Quoi? Vous me trouvez vraiment si moche que ça? C'est pas ça que j'ai dit. Mais vous, vous avez besoin de quelqu'un de stimulant. Stimulant pour la tête! Pour le reste, vous le trouvez assez facilement. Marilyn, Marilyn. Marilyn, il faut bien passer le temps. On n'est plus jeunes, personne. Ça, M. Henry, c'est perdre son temps. Vous le savez aussi bien que moi. Non, vous pouvez bien dire aussi que je ne m'aimais pas de mes affaires, puis vous auriez raison. Non, 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 au contraire. Vous avez toujours été de bons conseils. Bon, que vous ne suivez pas. Pas sûr, je ne m'en rends pas compte. Tant. En tout cas, on va avoir une bonne journée tranquille aujourd'hui. Il va pouvoir faire du ménage. Vous n'auriez pas fait du café par hasard? Oui, mais seulement pour vous. Est-ce que vous voulez des oeufs avec du jambon? Ah, ça, ce serait formidable, mais je ne pense pas que j'ai du jambon dans mon frigidaire. Non, j'ai regardé, mais moi, je l'avais apporté pour mes sandwiches. Je peux vous les faire avec les oeufs. Je trouverai autre chose à me dire. Vous feriez ça, Marie-Lyne? Pour vous, vous savez bien. Oh, non! Elle s'est trouvée de raisons pour revenir. Oh, non! Vous devez être mal jugée. Elle est pas mal plus futée que je pensais. C'est pas réel. Elle ne va pas revenir à l'angé comme elle. Là, ça ne se peut pas. Vous, vous ne bougez pas de là. C'est moi qui vous ouvrez. Non, monsieur. Moi, j'ai besoin d'une journée tranquille aujourd'hui. Il n'y a personne qui entre ici. Bon, je vais faire mon ménage tranquille. Marie-Lyne. Je l'ai trouvée. Daniel. J'aurais pu vous téléphoner, mais j'ai préféré vous apporter les noms que vous m'avez demandé hier. Il y en a trois, mais il faudrait que je vous explique. Ben, pas longtemps. C'est parce que je suis sur mon temps de travail. Non, non, pas longtemps. Moi aussi, je suis pressée. Bon, d'accord. Je suis touchée. Ah, bon chemin. Je ne connais aucun. Non, mais moi, je suis portée à penser que le premier, c'est le plus intéressant. Il est jeune, alors on dirait que c'est exactement quoi faire avec eux. Puis, j'ai mis le nom d'une femme aussi au cas où les parents préféraient ça. Et puis, le troisième, il est plus vieux, mais il y a beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais comment les parents vont faire pour choisir, là? Bon, elle va en essayer un. Puis, si ça ne marche pas, ben, elle en prend un autre. Ça se voit beaucoup. Oui. Et pourquoi ça ne marcherait pas avec le premier, là? C'est important qu'elle ait des atomes crochus. Si la petite ne parle pas, ça ne donnera rien. Ah, elle a tellement besoin d'aide pour tout de suite. Bon, alors, qu'elle essaye le premier, ou bien non, la femme, là, ça, c'est une question de goût. Et puis, on va se garder le troisième comme roue de secours au cas où ça ne fonctionnerait pas avec les deux autres. Enfin, c'est ma suggestion. Merci, merci, Mme Daniel, hein? Ah, mais je vais leur faire se mettre ça tout de suite, hein? Ils attendent après ça, là. C'est pas drôle, hein? Ah, c'est pas drôle du tout. Daniel! En fait, si je m'attendais... C'est moi qui ai venu voir, hein? Je lui avais demandé des renseignements. Bonjour, Henri. Une belle surprise, hein, Marie-Lyne? Bon, je m'apprêtais à prendre un café. Est-ce que t'as le temps? Pourquoi pas? On pourrait passer dans la cuisine sans façon. Bien sûr. Et Marie-Lyne s'apprêtait à me faire des oeufs au jambon, on pourrait partager. Des oeufs tout seul, hein? Seulement des oeufs. Bon. Alors, seulement des oeufs. Je veux pas te laisser partir, je veux que tu me dises ce qui t'arrive. Bien. Marie-Lyne? Ici, il y avait des bains beaux présents. Comme des téléphones, des machines à répondre. Puis à ce temps, il y en a qui avaient jusqu'à 50 pièces de moins cher. Il y avait des certificats cadeaux de l'interurbain qu'une personne peut donner à sa parenté d'endorse. C'est une oeuf. Je vous le dis, je m'en vais le gâter, mon homme. Les best-sellers de la téléboutique belle, des cadeaux qui parlent avec le coeur. Quelques pellicules, c'est rien. OK. Imagine que tu sors, puis que la femme de ta vie te fête l'oeil, là, juste quand tu fais... Sa première impression, hein? Un beau jule avec des pellicules. Ah, donne-moi une chance. Une chance? Un shampoing ordinaire rince les pellicules, mais elles peuvent réapparaître. Avec Head & Shoulders, les pellicules s'en vont. Head & Shoulders? Mais t'as pas de pellicules? Et mes cheveux sont beaux. Hein? Head & Shoulders. On n'a jamais une deuxième chance de réussir sa première impression. Ce que je voulais t'expliquer, c'est que... Ça aurait pas été possible entre nous deux. Ça serait devenu trop compliqué. Je sais. Et en plus, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Non, non, non. C'est que je suis incapable de m'attacher sérieusement. Je t'aurais fait du mal. Puis ça, je voulais pas, tout simplement. Tu vois, regarde-moi. Je suis trop vieux pour croire en l'amour. Il y avait une chanson dans le temps qui disait quelque chose comme... Il suffirait de presque rien, peut-être dix années de moins, pour que je te dise que... Ah non, laisse faire, t'es trop jeune, t'es la connaît. Pour que je te dise que je t'aime. Dis-moi de croire en hiver, elle au printemps, moi en hiver. Je suis pas si jeune que ça. Alors si tu la connais, t'as tout compris. T'aurais pu m'aimer. Avec dix années de moins, peut-être. C'est dommage. Dommage pour moi. Pas pour toi. Pas pour toi. Il y aura jamais personne comme toi. Oh, je l'espère bien. Je vais être le seul. C'est évident. J'ai eu tellement mal. Je sais. Mais ça va aller mieux. Tu vois, faut absolument jamais me prendre au sérieux. Je devrais peut-être pas te dire ça, mais... Je vais te le dire à toi. Quand on me prend au sérieux, je tremble. Je t'ai pris au sérieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'ai fui. Je fuis toujours. C'est drôle, j'attendrai personne. Bon, de toute façon, il faut que je parte, je suis déjà en retard. OK. Bonne soirée. Bonjour, Marie-Génie. Vous êtes revenue de voyage. Oui. Oui. Je voulais parler à Henri, est-ce qu'il est là? Oui et non. C'est-à-dire que quelqu'un. Ah, bon. Ah non, c'est dans la cuisine. C'est pas ce que vous pensez. Il changera donc jamais. Ah non, je vais dire, c'est pas ce que vous pensez. C'est quelqu'un qui est venu pour me voir, moi. Ah, bon, puis alors? Ben, alors c'est que M. Henry, il la connaît aussi, cette personne-là. Ah non, il prend le café, c'est tout. Bon, ben tant pis, je lui téléphonerai. Alors, tiens, une revenante. Comment ça va? Bien. Écoute, je te présente, Danielle, c'est une amie de Marie-Lyne. Bonjour, madame. Ben, excusez-moi, il faut que je parte. Oui, oh, merci beaucoup pour les renseignements, monsieur Danielle. De rien. Au revoir, Henri. Madame. Bonjour. Je voulais vraiment pas déranger. Non, 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 tu me déranges pas, au contraire. Ça s'est bien passé, ton tournage? Oui, très bien. Mais là, je comprends plus rien, par exemple. Je rentre à la maison, Marie-Michelle est dans sa chambre, maman est repartie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Moi, j'ai peur que Didier ait fait des conneries. Didier, pourquoi Didier? Parce qu'il m'a dit que ça arriverait pendant mon absence. Je comprends pas. Il doit rester du café, Marilynne? Ben, vous le savez mieux que moi, mais j'arrive. Écoute, viens prendre un café avec moi dans la cuisine. J'ai des choses à t'expliquer. Puis à propos de ta mère aussi, il faut... Il y a des choses qu'il faut absolument que tu saches. Oui, absolument. À propos de votre mère, il faut que tu le saches. Vous venez avec nous, Marilynne? Ben, c'est parce que j'ai autre chose à faire. Non, non, laissez faire le ménage. Il y a des choses plus urgentes à faire. Viens dans la cuisine. Il faut que je sache autre chose que tu peux maman. Je vais t'expliquer ça. Marilynne, répondez, voulez-vous, dites que je suis pas là. Autrement, j'en ai plus de la journée. Bon. Monsieur Julien, vous avez pas bouclé? Est-ce qu'Henri est ici? Oui et non. Comment ça, oui et non? Il est à la cuisine avec Mme Solange, là. Bon, mais je vais l'attendre. Il ne faut absolument que je lui parle. Ça va très mal. Bon, alors passez au salon, là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On dirait que vous vous êtes donné à la main. J'arrête pas d'ouvrir la porte. Valérie est déjà venue? Mme Valérie est ici? Non, pas encore. Ça m'aurait pas surpris qu'elle vienne pleurer ici. Vous la connaissez? Il y a rien à son épreuve, celle-là. Quoi que j'ai dit, hein, va surtout pas pleurer chez Henri. Il te consolera pas, c'est sûr. Quand il saura qu'elle sorte de femme c'est... Qui ça? Mme Valérie? Non seulement elle me trompe, moi, mais elle a trompé Henri pendant tout le temps qu'elle était avec lui. Quand il va en prendre ça... Ah, parce que vous pensez que ça va être une grande surprise pour lui? Vous pensez qu'il sait déjà? Le contraire m'étonnerait. Il m'a pas prévenu. Quel salaud. Vous avez pas demandé de référence, M. Julien? Et puis quand Mme Valérie trompait M. Henry, des fois c'était avec vous. Puis ça, M. Henry le sait. Ah, c'est tout, M. Henry. Mais comme vous étiez son meilleur ami, il a rien dit. Il est comme ça, M. Henry. Bon. Ben, j'ai l'air fait, moi, là. Ben, voyons pourquoi? C'est parce que j'ai quitté Valérie. C'est plus possible. Je me sens comme le dindon de la farce. Mais si vous l'aimez plus, c'est peut-être aussi bien comme ça. Qui a dit que je l'aimais plus? Oh là là. Alors là, c'est plus compliqué, hein? Je l'aime, mais je sais plus quoi faire. Elle a avoué. Elle m'a dit qu'elle avait une aventure. Puis moi, pauvre poire, j'ai rien vu. Êtes-vous bien sûr qu'elle a pas du souple qui sera intéressante, là? Vous savez pas ce que les femmes peuvent inventer pour qu'on s'occupe d'elles? Non, 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 c'est la vérité. Elle le voit deux après-midi par semaine. Ben, franchement, elle aurait pu se taire. C'est de ma faute, c'est moi qui ai posé la question. Ben, vous avez votre réponse, là. Vous êtes pas plus avancé, hein? Mais je sais ce que je voulais savoir. Ça vous donne quoi, là? Vous arrivez le matin à 10 heures chez votre meilleur ami avec votre valise. Moi, je pense pas que vous ayez gagné quoi que ce soit, hein. Il faut que je parle à Henry. Lui, il va savoir quoi faire. C'est ça. Vous venez pelleter votre problème dans la cour de quelqu'un d'autre. Ben, M. Henry, vous allez être obligé de l'attendre. Parce que dans le moment, il est avec Mme Solange en cuisine, puis il parle de quelque chose de très important, puis j'ai pas l'intention que vous le dérangiez avant qu'il est terminé. Bon, j'attends. Si je lui parle pas, je suis cuit. Bon. Très bien. Mais pas avant qu'il ait fini dans la cuisine. Bon, elle est pas vraiment en danger. Sauf s'il y avait un grand choc. Le médecin lui a recommandé de vivre comme dans de la ouate, mais elle, elle veut pas en entendre parler. C'est ridicule. Faut qu'elle suive les instructions du médecin. Et pourquoi elle m'a rien dit? Je sais pas. Elle m'a dit à moi qu'elle avait quitté ton père parce qu'elle voulait pas qu'il y ait trop de peine si jamais elle devait partir pour de bon. Je pense qu'elle a beaucoup de courage par rapport à tout ça. Elle veut vraiment vivre comme elle l'entend. Est-ce qu'elle se rend compte que ça peut lui coûter très cher? Je pense que oui, Solange. C'est son choix. Son choix. Elle parle donc pas aux autres là-dedans. Oui, mais elle pense à elle aussi. C'est très important, ça. Oui. Est-ce que papa est au courant? Maintenant, oui. C'est un beau retour. Écoute, je les ai invités au restaurant l'autre jour. Ta mère était radieuse. Je pense qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut. Bon, pour Marie-Michel? Bon, Marie-Michel, elle a dit à Jean-Marc qu'elle voulait avoir un bébé. Quoi? Elle a pris les jambes à son cou. C'était vraiment pas un garçon pour elle. Elle a eu le coup de foudre, mais elle a une tête sur les épaules. Qu'est-ce que tu veux? Elle va souffrir un peu, mais elle va finir par passer. Pauvre Poupouni. Oui. Elle a grandi, ta Poupouni. C'est une femme, maintenant. Tu vas être obligé de l'accepter. Tu vas être obligé de l'avoir comme elle est. Tu vois, ici, c'était plein de mauvais souvenirs, alors elle a décidé de retourner à la maison. Mais un jour ou l'autre, elle va revenir. Ça va durer ce que ça va durer. Puis à ce moment-là, on n'y pourra rien, ni toi, ni moi. Non, non, je vais tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Ce n'est pas une maison pour une jeune fille, ici, Henri. Je sais ce que tu penses. Non, je n'ai rien à dire sur la façon dont tu mènes ta vie. Ça ne me regarde pas. Mais pour Marie-Michel, j'ai d'autres idées. Oui. Écoute, on fera pour le mieux. On n'y peut rien, toi, ni toi, ni moi. On fera pour le mieux. Mais pour Marie-Michel, je ne pourrai jamais lui fermer ma porte. Tu me comprends? Sans lui fermer ta porte, essaie de me comprendre moins. Je te comprends. Ce matin, Marie-Lyne me parlait de toi, elle me disait à quel point. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que je te réchauffe ton thé ou... Non, non, il faut que je rentre. Je veux être là quand Marie-Michel va venir et puis je vais passer voir maman. Écoute, à propos de ta mère, sois discrète aussi. À tant qu'elle t'en parle elle-même, je ne suis pas sûr du tout qu'elle veut que tu saches ça. Que c'est compliqué. J'ai l'impression d'avoir deux enfants de plus avec elle puis papa. Heureusement que je ne suis pas là parce que ça t'en ferait cinq. C'est ça que tu voulais dire à vous, à vous. Pour ouvrir les cadeaux, rien de plus confortable qu'une robe de chambre ou une tenue de détente à 25 % de rabais. Voyez notre grand choix. J'ai Tears, vous en avez pour votre argent et plus. Amateurs de ski, attention. Cette année, Sport Nord-Sud a décidé de vous faire tout un cadeau de Noël. C'est-à-dire des rabais de 20 à 70 % sur tous les ensembles de vêtements de ski alpin et de ski de fond en magasin. 20 à 70 %. Une rafale de bas prix, une avalanche d'obaine juste à temps pour Noël et la nouvelle saison de ski. 20 à 70 % de rabais sur tous les ensembles de ski en magasin. C'est la façon qu'a choisi Sport Nord-Sud pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Oui, les meilleurs prix sont toujours chez Sport Nord-Sud. 50-85 boulevard des Forges à Trois-Rivières. Pour ouvrir les cadeaux, rien de plus confortable qu'une robe de chambre ou une tenue de détente à 25 % de rabais. Voyez notre grand choix. Chez Tears, vous en avez pour votre argent et plus. La magie de Noël. De retour chez Ameublement Tanguay. Et toute la marchandise est payable 12 octobre 92 sans frais. Voilà, tous les cadeaux sont prêts à livrer gratuitement à la grande ours de la province. Ouf, on a presque fini d'envaler des milliers de vidéos, des centaines de caméras VHS, 8 mm et complexées. Et moi, je me suis occupé des téléviseurs stéréo, ma chère. Moi, avec mes 30 oreilles, on m'a bien sûr laissé des systèmes de son et les lecteurs laser. Et ils sont pas chers. Il n'y a pas de comptant, pas d'intérêt et pas de paiement. Ça va me prendre de l'aide pour transporter tous ces électroménagers, ces micro-ondes et ces meubles. On paye juste le 12 octobre 92 sans frais. Ah, enfin, je me repose dans un magnifique leséboy. Allez, paresseux, vite chez Ameublement Tongué. Wow, c'est magnifique cours. Mais un plus bon Noël commence chez Ameublement Tongué. 2200 boulevard des Réconnets, coinjean 23. L'hiver comme vous ne l'avez jamais vu. Albertville 92 dès le 7 février. L'hiver comme vous ne l'avez jamais entendu. Albertville 92 en exclusivité à Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, collant, madame. Collant, madame. Très, très collant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'es mon meilleur ami. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 état de rencontrer qui que ce soit. Je m'en reviens qui je voudrais. Attendez là, vous, vous allez où là? Ben Henri a un livre qui m'appartient, un livre d'entraînement, j'en ai besoin. C'est tout? Oui c'est tout, mais il faut que je le récupère là. Est-ce qu'il est là? Le livre, je le sais pas, mais monsieur Henri est occupé. Bon. Ben je vais aller attendre. Attendez là, bougez pas le, ni l'un, ni l'autre. Qu'est-ce qui se passe là Marie-Lyne? Vous voyez bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elle a bien cherché son mari, puis lui, un livre que vous êtes censé avoir, qui lui est appartient. Ben oui, c'est vrai, il y en avait seulement un. Oui, un livre d'entraînement. Ok, je pense qu'il est dans mon bureau, va m'attendre au salon. Je vois pas que tu te souviens plus où est-ce qu'il y a mon salon. Oui, mais ça se souviens de ce que ça veut, ces gens à nous. Julien, je viens de chercher. C'est peut-être pas si simple que ça. Écoute, c'est ridicule, j'ai dit n'importe quoi parce que j'étais fâchée. Il y a absolument personne d'autre. Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? Qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas maintenant que tu mens? Demande à Henri. Henri l'a toujours su quand je mentais, hein, Henri? C'est bien évident. Si elle mentait, je le saurais. Puis c'est vrai, mon vieux, quand t'es en colère, elle dit n'importe quoi. C'est vrai, ça. Quand je suis en colère, je vois plus clair, je parle pour te tuer. Qu'est-ce que je fais? T'ouvres les bras, mon vieux. C'est oui ou c'est non. C'est ta décision. Mais oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demande-lui. Il m'a dit que t'étais la femme la plus fidèle qu'il avait jamais connue. Bon, alors? C'est Henri le dit. C'est Henri le dit. Monsieur Henri, dis jamais une balle de personne. Où est ta valise? Dans le bureau d'Henri. Viens, on va la chercher. Je l'ai trouvé, il était dans le salon. Bon, tant mieux. Bon, ben alors, on vous retient pour moi, hein? Comment ça vous l'a dit? Bon, nous aussi, on a la mémoire longue. Mais dis donc, là, monsieur Henri, là, ça, là, je pique à pas d'endurer ça une journée comme ça. Venez ici que je vous parle. Marine, là. Sous-titrage ST' 501 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 ... Oui, mademoiselle, voulez-vous me donner le salon Carreau à la cité, s'il vous plaît? Non, non, c'est un nouveau numéro. Vous êtes contente? Oui, c'est parfait. C'est la première fois que vous venez au salon? Quelqu'un vous l'a recommandée? C'est par le téléphone. Mais on n'est même pas encore dans l'annuaire. J'ai demandé à l'information. C'est une personne qui travaille dans l'édifice qui m'a... Qui vous avait parlé de nous. C'est ça. Francine Duval. Des liens de parenté avec le propriétaire des assurances Duval? Non, non, pas du tout. Ah, vous le connaissez? Monsieur Duval? Oui, c'est mon assureur. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'assurance, c'est un homme très bien. Ah, oui. Vraiment? Gentleman, honnête. Tout à fait charmant. Il a l'air de connaître son affaire, d'ailleurs. Puis séduisant, à part ça. Ce qui gâte rien, n'est-ce pas? Non. En effet. Bon, alors avec la TPS, ça vous fait 26 dollars. Non, non, pas de teinture. Je verrai sur place. Avec Mario? Oui, oui. Deux heures et demie, hein? Bien. C'est le temps où on partage toutes les bonnes affaires. Mais, il faut faire attention. Pas d'abus. Sauf pour les Joyeux Noël. Bonne année. Joyeux Noël. Bonne année. Attention, attention. Ce mercredi, le gros lot du tirage du Loto 649 sera de 10 millions. 10 millions de dollars. Achetez vite vos billets. Gagnez 10 millions au Loto 649. Ça change pas le monde. Sauf que... Pour ouvrir les cadeaux, rien de plus confortable qu'une robe de chambre ou une tenue de détente à 25% de rabais. Voyez notre grand choix. Chez Tears, vous en avez pour votre argent et plus. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai décidé de prendre congé aujourd'hui. J'ai acheté quelque chose pour souper. J'ai pensé que deux filets mignons, ça te ferait plaisir. On en aura quatre, j'en avais des achetés. Tu remarques rien. C'est une robe neuve. Ben non, voyons Rémi, ça fait deux ans que je l'ai, ce robe-là. Non, elle te fait tellement bien. Tes cheveux? Aimes-tu ça? Ah, beaucoup. C'est très gêné. Est-ce que je peux m'enlever, c'est fini? Toi, tu restes assis. Comment ça? Ta mère et moi, on a à te parler. Vous me pompez l'air, vous autres. Tu t'assoies et pas un mot. Euh, les enfants, pourquoi vous n'allez pas jouer dehors? Tu vas chez le dépanneur chercher une bouteille d'eau de Vichy avec Marie-Andrée. Ah, Harry, j'aime les mots les fesses comme vous. Allez. Je suppose que j'ai fait quelque chose de croche. Exactement. Je le savais, Christy, toujours sur mon dos. Guillaume Régnier, qu'est-ce que tu faisais enfermée dans ta chambre après l'école? Le devoir. Avec qui? Je le savais, je le savais. Votre fils, là, c'est rien qu'un têteux. Un Christy de ce tout-là. Je vais finir par le ciel en morceaux. Guillaume Régnier! C'est pas à nous que tu désobéis, Guillaume. C'est à la DPJ. Mais qu'est-ce que tu faisais coucher dans le parc? J'ai vraiment fait de couchage. Je veux bien, Guillaume, mais c'est pas une raison pour coucher dehors. J'aime mieux pas le dire. Le 12 mars 1990, il s'est produit ici à Piatre en grand massacre. L'armée est arrivée avec des partisans des Grandons et ils ont organisé le massacre. Il s'est produit ici à Piatre en grand massacre. Les civils aussi étaient armés de machettes, de piques, de bâtons, de pioches. Tout le village a été rasé. Toutes les maisons, les jardins, les bêtes, tous les biens des paysans ont été détruits. Il y a eu des morts, des blessés? Bon, ici, Piatre, il y a eu 11 morts et nous ne pouvions compter le nombre de blessés. Peut-être qu'on devrait voir un psychologue. T'as représenté ce que ça signifie? Premier de toute la province de Québec en mathématiques. Dans ce temps-là, il y avait bien moins de monde. Oh, peut-être, peut-être. Mais laisse-moi te dire une chose. Les paresseux étaient rares aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, comme aujourd'hui. Les paresseux quittaient à 12, 13 ans. C'était bien mieux. Eh bien, non. Quand on veut réussir, il faut travailler. Les premiers de la province de Québec en mathématiques. L'examen de diversification, c'était pas rien, Guillaume. C'était aussi important que le bac. Eh bien, sais-tu ce que mon père m'a dit? Au lieu de me féliciter, il m'a dit, premier en maths, c'est bien. Mais comment ça se fait que tu es 9e en français puis 23e en histoire du Canada? L'histoire du Canada, il n'y a rien de plus facile. Il ne t'a rien donné non plus. Même pas un petit rien tout neuf. C'est quoi ça? Ben, ça veut dire rien. Vraiment rien. Mais c'est tout ce que mon père disait quand il rencontrait les gens. Mon Rémi, ça, ça va faire tout un homme d'affaires. Premier en maths. Pas du collège. Pas d'outrement. De toute la province. Il est tellement fier qu'il ne portait pas la tête. Eh, c'était qu'un ranc. Du parent. Et on sait presque toujours comme ça. Ils veulent tellement que les enfants réussissent et soient parfaits qu'ils oublient de les féliciter pour leur bon coup. Ils pensent juste à corriger leur défaut. Eh, les parents réminent si en deux, si tu veux le savoir. Oui, mais ils t'aiment. Mais c'est pour ça qu'ils sont toujours sur ton dos. Ils veulent que tu sois un parfait. Eh, c'est difficile à comprendre en Christy. Oui, mais tu vois y arriver. Tu vois y arriver. Oh, never. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. As-tu bien dit où t'as couché? Dans le salon. Dion m'avait peur de coucher seul. Alors comme il était gelé comme une crotte, je me suis dit qu'il n'y avait rien comme la présence d'une femme pour le réchauffer. J'ai préparé un jus. Est-ce que je devrais le laisser dormir? C'est à quelle heure on s'est couché? Non. Quatre heures. Qu'est-ce que vous avez fait? J'en ai. Entre hommes. Vous avez dû vous en compter des peurs. J'ai été un petit fiquet, cet enfant-là. Le seul malheur, c'est que tu ne puisses pas prétendre qu'il retient toi. C'est bizarre, hein? Mais il ne me sent plus à l'aise avec lui qu'avec Zéno. Comprends, c'est son prénom que tu n'as jamais pu avaler. Alors, on a mis un arbre vers une autre, admettra-tu qu'il ne fallait pas l'aimer? Ton père s'appelait bien Raoul, puis ma grand-mère Honorine. Un prénom, il suffit de s'y habituer. Avec Guillaume, il me sent comme un vrai grand-père. Comprends, il te mange des yeux. Que tu veux dire? Que tu t'entends toujours à merveille avec ceux qui t'admirent. Ben, c'est normal. Comment veux-tu t'entendre avec quelqu'un qui te regarde comme si tu étais un deux de pique? Il y a tous ceux qui te considèrent comme des égaux aussi. Mais évidemment, avec ceux-là, c'est beaucoup plus difficile. De qui tu parles au juste? Personne. Je disais ça en général. Ouais. Un enfant à la maison, ça m'aime joliment. Dommage que mon temps soit fini. Changer d'air, ça ferait du bien à Guillaume. Cette nuit, après l'avoir couché, je me disais que, une ou deux semaines, en dehors de chez lui, ça l'aiderait à apprécier ses parents. Vivre à trois pendant un certain temps, ça changeait le mal de place à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Vivre à trois, moi je veux bien. Avec Guillaume. Guillaume sauterait de joie, je te l'assure. On va commencer à en parler à leurs parents. Les parents, je m'en charge. Je me saute tout de suite. J'ai un rendez-vous à 9h30. Cher Monsieur Duval, vous me plaisez vraiment. Je me suis un rendez-vous à 9h30. L'atout, quand elle commence, c'est difficile de... Tiens, tu sais comme jaillit la psychologie de magazine pour mourir, mais ce livre-là devrait te faire réfléchir. C'est les femmes qui aiment trop. Une chance que t'as 50 ans passés. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu serais en plein le genre de femme à te faire faire un enfant pour garder ton homme. Hé, Marie-Josée Lafleur, j'étais assez vieille pour décider de ma vie moi-même. C'est pas une raison parce que t'es mon amie pour venir me retrousser le nez. Une femme n'est jamais plus forte que la plus faible d'entre elles. Une fois calmée, tu penserais à ça. Ciao. Est-ce qu'elle peut me faire suer, elle, des fois? C'est évident que Guillaume était aux anges avec toi. Tu lui laisses faire ses quatre volontés. Ah, voyons, Christian, tu souris. Mais vu les enfants des autres, c'est bien facile. Ça te paraît pas. Guillaume, c'est pas à toi non plus. Qu'est-ce que tu cherches à faire, hein? Dans les circonstances, tu penses pas que tu devrais essayer de m'aider? Ben, c'est ce que je tente de faire aussi. C'est pas vrai. Tu cherches juste à m'écoeurer. Ah, Christian, voyons. Tu penses que je te connais pas? Ça fait des années que je te pratique. Quand est-ce que tu m'as félicité quand j'avais des bonnes notes à l'école? Quand j'ai voulu commencer dans les assurances, t'as même essayé de me dissuader. Parce que je trouvais que le marché était devenu trop difficile? Non, parce que t'étais convaincu que j'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. C'est pas vrai. Ah non? M'as-tu déjà félicité pour les gros clients que j'ai amenés? M'as-tu aidé quand j'ai implanté l'informatique? Je prépare un gros projet pour le bureau. En cachette, si tu veux tout savoir. En cachette, parce que je suis convaincu que tu seras pas d'accord. Comment peut-il y en a que j'y jure? Parce que c'est mon idée. Quand il s'agit de l'avenir du bureau, il y a juste toi qui peux décider. L'avenir du bureau, c'est moi qui vais être prêt avec, pas toi. Mais je t'ai toujours fait confiance. Ouais, pour des petites affaires. Hé, 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 qui c'est qui s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour te rendre vice-président des courtiers? J'ai parlé de toi à gagner aux membres de la direction. Demande-leur ce que je leur ai dit. Père, c'est pas de leur bouche que je vais apprendre ce que tu penses de moi. C'est de la tienne. Mais il me semble que je t'en parle souvent. Laisse-moi au moins essayer de faire une chose tout seul, Sainte-Canisse. Arrête de regarder par-dessus mon épaule comment j'élève les enfants. Même ceux qui sont pas à moi. Louise Duquette, travailleuse sociale. Est-ce que vous êtes certaine que c'est moi que vous venez voir? Oui, oui, Mademoiselle Célibette Barbeau. Ah, ben c'est vrai que des comme moi, il n'y en a pas d'autres. Pensez-vous qu'on pourrait se voir plus privément? Ah, oui. Monsieur Duval vient me quitter. Mademoiselle Dubuc, est-ce que vous pourriez prendre les appels quelques minutes? Il y a quelqu'un qui voudrait me voir dans le particulier. Est-ce que je peux emprunter le bureau de Monsieur Duval? Cinq minutes, pas plus. Jurez craché. Merci, Mademoiselle Dubuc. Suivez-moi. Merci. J'ai été engagée par le mouvement Retrouvaille. Oui? Comme travailleuse sociale. Ah. Mais je suis également psychologue. Oui, oui. Vous avez une demande qui traîne. Faudrait pas prendre le mot péjoratif. Une demande qui est en suspens depuis tout ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si ma fille veut pas me voir, j'espère juste qu'elle est en bonne santé. Oh, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer le silence d'un enfant. D'abord, il peut ignorer qu'on le recherche. Ou il peut craindre de faire de la peine à ses parents adoptifs. Ou bien, il peut entretenir un profond ressentiment contre la personne qui l'a abandonnée. De toute manière, faut jamais prendre ce genre de choses personnellement. Oh, ben là, sac à papier. Vous pouvez y aller carré, madame. Mademoiselle. Excusez-moi, je suis capable d'en prendre, comme on dit. Bon. Mademoiselle Barbeau, souhaitez-vous toujours rencontrer votre fille? Je vois même pas pourquoi vous me posez la question. C'est la règle, mademoiselle. Eh bien, elle s'est rapportée à notre mouvement. Est-ce qu'elle sait que je la cherche? Elle veut me voir? Il semble bien. Oh, sac à papier. Oh. Oh. Oh, excusez-moi. On dirait que je vais éclater. Oh, est-ce que je peux avoir son nom? Juste son prénom. Elle s'appelle Lisa. Lisa. Oh, c'est super. Où est-ce qu'elle reste? Tch, 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 nous avons une procédure, mademoiselle. Je vais d'abord rencontrer votre jeune fille pour m'assurer qu'elle souhaite bien vous voir. Mais auparavant, j'avais besoin de connaître vos propres sentiments. Oh, je le savais. Je le savais qu'il arriverait quelque chose. Toutes les vibrations allaient dans le même sens. Hey, c'est pas ordinaire, mademoiselle. Mon chum qui va peut-être pouvoir avoir des enfants, puis il y a le moi qui retrouve ma fille, mais c'est le bonheur. Oh, très bien, monsieur. Je lui demande de vous rappeler. Oh, ça me fait plaisir. Monsieur Duval, j'ai retrouvé ma fille. Vous aviez une fille? Elle est ouïe à Ron. Oui, mais il ne sait pas que je l'ai retrouvée. Oh, j'ai hâte de lui apprendre. Il aime tellement les enfants. À votre place, Sylvette, il s'attendrait quelques jours. Ah, oui. Parce que là... Monsieur? Un whisky, straight. Eh bien, s'il y a de la vache enragée au menu, je suis certaine que tu vas commander. Ah, excuse-moi. J'ai des problèmes au bureau. Grave? Non, non. Les agacements. Tu devais bien te demander pourquoi je tenais à ce qu'on se voit ce midi? Moi, je me suis dit que tu t'ennuyais. Hum, hum, ça aussi. Guillaume est revenu pour se faire signer un billet d'absence avant d'aller à l'école. Il n'est pas allé ce matin. Partie de la nuit dans le parc, il ne devait pas être très en forme ce matin. Ben, justement, si on l'avait fait lever à 7h ce matin, il aurait appris. Christian. Excuse-moi. Cet enfant-là, il a des problèmes. Je pense qu'on devrait essayer de l'aider. Ben, de l'aider, je veux... Un verre de vin blanc. Merci. Un whisky. Je vous laisse boire ça tranquillement. Guillaume a trouvé une solution. Guillaume? Il m'a dit que ça lui ferait du bien d'aller passer une couple de semaines chez tes parents. C'est le whisky ou bien c'est ce que je viens de te dire? C'est Guillaume ou Rémi qui a pensé à cette merveilleuse solution? Ben, c'est Guillaume. Hum, hum. Ben, ça ne peut pas être d'autre que Guillaume puisqu'il m'a suggéré que tu en parles toi-même à ton père. Moi? Ben, c'est tout de même mieux placé. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est loin d'être bête. Souvent, les grands-parents sont mieux placés que nous pour faire comprendre les choses aux ados. Tu ne trouves pas? Oui, j'imagine. Mais ne demande-moi pas d'en parler à Rémi. Mais pourquoi? Je ne peux pas. Sois-le voir, moi. Moi aussi, je vais y aller chez grand-papa. Dis non. Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu viens voir? Sylvette Barbeau. Ah, ben, tu tombes bien, c'est moi. Ah, je suis Lisa, ta fille. Ah, Lisa. Oh, ça, je n'ai pas pu. Au parfum, des fragrances exclusives. Un choix enivrant de douceur pour le corps. Au parfum, des idées cadeaux subtiles, irrésistibles. Un univers imprégné de volupté. Au parfum, le plus beau cadeau à offrir. Au parfum, centre commercial Les Rivières, Nouveau-Carrefour, Trois-Rivières-Ouest et Plaza de la Mauricie. Cormorant, le mardi à 20h à CKTM Télévisions. Le premier ministre Bourassa n'ira pas à la conférence économique de jeudi parce qu'il trouve que l'état du débat constitutionnel ne justifie pas sa présence. Québec va annoncer demain un plan de relance de 410 millions pour la région de Montréal. À Moscou, c'est au Kremlin que Boris Yeltsin a reçu le secrétaire d'État américain James Baker. Et Yeltsin prévoit le départ de Gorbatchev d'ici la mi-janvier. Et le point s'interrogera sur l'avenir de l'industrie des passes et papiers qui est en très grave difficulté à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde en parle de ce concours-là. C'est qui les juges? Ta musique. Ta bière. C'est elle, les gars, c'est elle. Les gars, c'est bon ce que vous faites, j'aime ça. Coucou, coucou. C'est bon. On aurait besoin d'une chanteuse. Ah oui? Ben, peut-être qu'on pourrait y penser, hein? C'est la finale mondiale de baseball. Comment as-tu pu faire ça? C'est quoi, ça? C'est notre sapin de Noël. Oh, mais c'est cinglé. On n'achète pas un sapin de Noël en octobre. Il ne va pas tenir. Tu rêves, on n'est pas en octobre, on est en décembre. Et Noël, c'est mardi prochain. Tu souffres à nouveau de ta maladie d'Alzheimer. La ferme, t'en veux pas que ça, ici! Mais c'est, c'est Noël, Meuret. Et tu ne réponds pas, tu comprends? Oh, tu vois que c'est Noël, hein? Noël, c'est une fête. Il devrait y avoir plein de gens ici. Où sont les boissons? Normalement, les parents sont invités. Et où, tu vois qu'il y a des gens? Il n'y a même rien à boire. Mais à la maison? Je ne veux pas de sapins ici, vous devez pas. Mais c'est pas nécessaire de me hurler dessus. Arrête-toi, tu as une crise à nouveau. Mais en plus, ils n'ont rien. S'il te plaît, ça suffit. Maintenant, tu vas vivre vos sapins, Meuret. Mais on ne le sait! Non ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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